Salut tout le monde, on est dimanche 17 mars 2024 et là on vient découvrir le circuit chez Authentic RC j'avais fait la vidéo de présentation de Ludo et son magasin RC Shop 66 et on a été venu voir le circuit tous les deux en mode privé et là c'est à journée porte ouverte donc journée à 15 euros, 15 euros à journée pour aller les extérieurs franchement, alors j'ai déjà roulé quelques fois là, il est midi environ mais je vais faire une petite vidéo de présentation quand même c'est à découvrir, si vous n'êtes jamais venu sur un circuit voir des 5e, etc, tourner, que ce soit TT ou à piste asphalte il faut venir, vraiment alors, donc vous tapez Authentic RC à BAO sur Google Maps ça vous emmènera direct au circuit l'entrée se présente là comme ça, on va mettre en grand angle à droite vous avez la piste asphalte donc là on a 3 MCD qui tournent 4 même MCD je vais vous faire des petites vidéos après je vous mettrai des vidéos à suivre les mecs ils envoient pour avoir tourné avec la R5 faire un pack là sur le circuit en découverte ils ont une maîtrise, c'est impressionnant et donc là on a la piste tout terrain ça je vais monter sur la butte donc cette piste je l'ai testé avec le buggy, le VSE2 au BAO VSE2, j'ai pété un triangle la piste est géniale franchement elle est énorme vraiment adaptée au 1 5e là pour le coup, si je cherchais une piste 1 5e en tout terrain, celle-là elle est juste énorme donc là c'est Ludo, je crois qu'il tourne pour l'instant être seul oh les vols il y a 3 grosses tables, ça fait des vols super sympa regardez ça donc avec le VSE2, j'ai pété un triangle tu prends un mur sur les côtés tu prends ça oh le buggy si tu prends mal le mur, tu te retournes ou tu casses et là ça a été mon cas, le pack a duré moins de 10 minutes donc là-bas dans le fond, ils ont pour projet de faire une piste crawler par la suite c'est une fois par mois, les portes ouvertes donc là on est pour, on est entre 10 et 15 une petite quinzaine de personnes je crois qu'on est que deux extérieurs avec Mika et Cactus RC et je crois que tous les autres font partie du club si je ne m'abuse franchement super ambiance c'est rendez-vous des copains c'est pas, il y a zéro histoire de compète c'est ce que m'avait dit Ludo mais bon, je veux voir de mes propres yeux et ouais, c'est vraiment super agréable je vais vous filmer un peu ce qui se passe sur la piste à salle parce que ça vaut sur le besoin de cacahuètes comme dirait mon grand-père et puis après, je vais m'enchaîner moi des runs regardez ça, les travers qu'ils leur mettent là, la carreau Valkyrie, elle est magnifique je crois que c'est la carreau Valkyrie pour l'MCD chez Graffil avec cette déco là, Simon de Chéville, elle est magnifique voilà, il y a deux tours qui roulent sur le circuit asphalte oh là là, oh là là il maîtrise les gars voilà, allez maintenant on va aller rouler un petit peu je voulais faire un pack sur le tout terrain le tout terrain en moto mais j'ai peur de devoir descendre toutes les deux secondes et puis faire 50 km je pense que le pack, le deuxième pack, je vais le faire aussi sur asphalte je n'aurai pas souvent l'occasion d'en faire donc je vais en profiter ça c'est Mika, voilà quand vous voulez une voiture sur toi, c'est Mika en général c'est qui ? hop, voilà, bah ouais, c'est lui il fait du DFC sur le bitume petit tour du stand donc y'a de la belle il y a une MCD plutôt sourd, il y a du bojie, l'hyper buffé, il y a de l'arma, j'en vois pas souvent de l'arma au final, là c'est le stand de la maison, on a les MCD, la VTE2, la moto, et en dessous ici j'ai le DCE2 qui est cassé, et le HL1 XMars, MECA, vous la connaissez, on l'a vu en vidéo, il y a encore des MCD, donc beaucoup de MCD, donc là en piste, on a au moins 7 ou 8 MCD qui tournent, donc c'est super sympa, moi le problème que j'ai c'est que tourner avec ma R5 avec d'autres voitures, ça me fait un peu peur, déjà tout seul j'ai réussi à abîmer la carrosse, vous le verrez sur la vidéo, ça me fait mal au coeur, j'ai arraché deux vis, rien de méchant, j'ai réparé dans la foulée, mais la carrosse est abîmée, alors que sur le parking j'avais réussi à ne pas l'abîmer, la première fois sur plus je l'abîme, c'est comme ça, du coup j'ai acheté une carreau de cases, que je montrais pour tout ce qui est roulage, et la R5 elle sera en déco dans mon garage, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer, plus, là j'ai un peu mal au coeur de l'avoir esquinté, voilà, allez, à plus tard, je sais pas quand je vais monter ça, mais à plus tard pour des roulages, je vous vois tout de suite sur la piste, salut ! Alors là on a une MCD, il semblerait que c'est le carreau de la Valkyrie, avec une déco Simon Celi dessus, Simon Celi pilote de MotoGP décédé, et là on a Matt, là on a Matt, ouais, d'accord, Matt effectivement il aime la glisse, vous avez pu le voir dans le rendez-vous en terre d'abonné, il fait chauffer ses pneus, oh le cochon, ah c'est un cochon, ah c'est un cochon, oh les mecs ils gèrent, franchement c'est beau à voir, et là, et là, là vers du Loire ! J'en suis encore loin de ce niveau-là, j'ose pas rouler avec eux, oh la 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 ! J'en suis encore loin de ce niveau-là, j'ose pas rouler avec eux ! J'en suis encore loin de ce niveau-là, j'en suis encore loin de ce niveau-là ! Oh oh l'intérieur, oh l'intérieur ! J'en suis encore loin d'être égile, j'ai l'É Mort ! Et encore loin... Voilà ! Sous-titrage MFP. 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 No, no! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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